Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais parler un petit peu du nez et oui je me suis dit quoi de mieux que d'attraper un morume en période de coronavirus donc bah voilà je suis désolée d'avance et que l'état se rassure je vais bien respecter la période de confinement étant donné que plus personne ne veut me voir Blague à part, aujourd'hui je vous propose de réaliser une lampe avec un tuyau en PVC blanc comme celui-ci que j'ai trouvé simplement sur Amazon l'idée ne vient pas de moi, j'ai trouvé des photos sur Pinterest, j'ai trouvé ça joli et je me suis dit qu'on pouvait lancer un nouveau format sur la chaîne et essayer de faire ce qu'on trouve sur internet une reproduction de quelque chose de voir si c'est facile, réalisable et surtout à la fin joli donc voilà c'est le but de cette vidéo, je vous propose donc de démarrer tout de suite Alors pour la réalisation de cette lampe, comme je vous le disais on va avoir besoin d'un tuyau en PVC blanc ici il mesure 15 cm de diamètre je vais également avoir besoin d'une douille avec le fil d'alimentation et ici une poire pour allumer et éteindre l'ampoule et l'ampoule je l'ai choisi plutôt grosse, plutôt jolie, vous verrez un petit peu plus tard comment elle s'allume mais l'effet est vraiment très beau et enfin j'ai préparé un petit peu le travail j'ai réalisé une modélisation sous Fusion 360 pour réaliser ces deux pièces voici un aperçu de la modélisation qui ne m'a franchement pas pris énormément de temps c'est un support qui va en fait permettre de maintenir la douille et donc l'ampoule à l'intérieur du tuyau pour ce qui est de l'impression 3D j'utilise comme d'habitude Simplify 3D ici j'ai choisi de l'imprimer en 0,3 mm c'est une pièce qui sera à l'intérieur du tuyau donc franchement inutile de l'imprimer en bonne qualité ici ça m'aura pris en tout et pour tout environ 8h30 d'impression alors la première chose que je vais faire c'est installer le câble à l'intérieur du modèle 3D que j'ai réalisé de manière à voir un petit peu ce que prend la hauteur entre le support et l'ampoule et comme ça je vais pouvoir découper le tuyau en pvc à la bonne hauteur puisqu'on va pas se servir de toute la hauteur ça ferait vraiment une trop grosse lampe donc évidemment tout a été fait sur mesure c'est pour ça que tout rentre parfaitement ce qui donne un résultat quand même assez propre ici j'avais prévu de laisser passer le fil à l'intérieur de prendre ceci pour ensuite le maintenir en place de manière à ce que ça gêne pas je peux rajouter un petit point de colle pour maintenir le fil mais bon je pense que c'est pas forcément nécessaire j'installe l'ampoule et du coup je pense que je vais pouvoir couper mon pvc à peu près à cette taille-ci donc retirer à peu près un tiers de la totalité du tuyau que j'ai je vais maintenant utiliser du scotch pour marquer tout le contour tout le tour du tuyau de manière à me guider et à couper relativement droit avec la dremel je vous avoue que je sais pas trop quel embout il faut que j'utilise donc je vais utiliser ce type d'embout bon a priori je pense que ça devrait marcher sans aucun souci alors évidemment je vais me protéger je vais mettre un masque et des lunettes de protection pour éviter les problèmes je vous mets de la musique parce que franchement vous allez de toute façon pas m'entendre avec un masque et avec la dremel qui tourne et puis c'est parti j'en reviens pas je m'attendais pas autant de poussière j'en ai littéralement partout donc moral faites ça pas chez vous faites ça dehors dans votre garage mais pas chez vous voilà maintenant avec un crayon je vais dessiner la forme que je veux et ensuite on va passer à la découpe bon je pensais que le crayon à papier c'était une bonne idée mais en fait ça se gomme très très mal sur du PVC je vais utiliser du feutre j'ai effacé plus ou moins les traits que j'avais commencé à faire parce qu'il me plaisait pas beaucoup beaucoup donc je vais recommencer mais cette fois-ci avec un feutre voilà j'ai terminé mon tracé et je l'ai repassé en bleu pour mieux voir je vais découper donc mon tracé à la dremel je pense que cette fois-ci je vais faire ça à l'extérieur pour éviter d'encombrer mon chez moi de poussière et on se retrouve tout de suite après pour voir ce que ça donne voilà j'ai terminé la découpe à la dremel et pour tout vous dire je suis pas sûre que l'embout que j'ai utilisé soit vraiment adapté pour les arrondis puisque l'embout est beaucoup plus droit qu'arrondi donc on a des découpes assez pas très propres à certains endroits je dois l'avouer donc j'ai plutôt dégrossi le trait maintenant on va pouvoir poncer et rendre le tout un petit peu plus doux et plus agréable au toucher bon alors j'ai fait quelques tests sur la chute et l'embout qui me paraît le plus adapté c'est celui-ci c'est donc celui que je vais utiliser pour tout poncer je vais donc remettre mes lunettes et mon masque et c'est parti oh bah putain oh bah on va retirer la montre ce qu'on aurait dû faire depuis le début pendant que je nettoie tout ça j'en profite pour vous dire que je participe actuellement à un concours sur le site Instructables si vous ne connaissez pas ce site n'hésitez surtout pas à aller voir ce sont des gens qui partagent leur savoir-faire et vous proposent des tutos en tout genre vous y apprendrez forcément des choses donc je vous mets le lien dans la description de toute façon comme d'habitude et pour ce qui est du concours actuellement je participe à celui du PCB donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est des circuits imprimés et il y a quelques temps sur la chaîne je vous avais proposé un circuit imprimé sur du verre que je trouvais assez joli c'est celui-là que je propose dans le cadre du concours et je fais appel à vous si vous avez envie de me soutenir et me donner 3 minutes de votre temps n'hésitez pas à checker dans la description le lien du concours et à voter pour moi ça me permettrait de gagner peut-être un des prix qui sont proposés notamment un iPad le mien est assez vieux et il me sert comme retour actuellement pour ce que je suis en train de filmer donc ça me servirait principalement dans le cadre de l'édition de vidéo donc surtout n'hésitez pas à aller checker ça me ferait vraiment plaisir que vous votiez pour le projet du circuit imprimé et si vous ne savez pas de quoi je parle par rapport au circuit imprimé ce sera l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil donc merci à tous ceux qui m'aideront dans ce concours et qui voteront pour moi ce serait vraiment super cool que je gagne un des prix et voilà ça me ferait vraiment plaisir voilà je dépoussière avec du produit pour vitre parce que ça fait briller et voilà ça marche très très bien je vais avoir terminé voilà ce que ça donne évidemment ce n'est pas encore terminé il y a encore des petites imperfections et je vais utiliser du papier de verre un petit peu plus fin pour pouvoir bah voilà rendre les bords encore plus doux je vais utiliser donc du papier de verre classique en grains assez haut c'est à dire je pense à du à du 800 ou quelque chose comme ça voilà 800 ça devrait être pas mal bon bah je vais remettre mes lunettes et mon masque et c'est reparti pour un tour et ce sera la dernière fois que je ponce le truc et tant mieux parce que franchement c'est pas les masques les plus confortables à porter voilà j'ai enfin terminé le ponçage voici la forme générale voilà que je trouve assez moderne on va voir maintenant ce que ça donne donc hop je vais prendre l'ampoule et il suffit simplement de mettre le truc par dessus ça s'emboîte sur le support en 3D voilà la finition est très propre comme on peut le voir on ne voit pas la différence on ne voit pas qu'il y a un truc imprimé en dessous et je vais éteindre les lumières et on va pouvoir découvrir ensemble ce que ça donne ah oui si je ne le branche pas ça ne marche pas c'est la base ouhou et bah écoutez moi je trouve ça super joli alors je vous avoue c'est pas totalement parfait les bords ne sont pas totalement réguliers et bien finis c'est fait à la main quand même mais voilà je trouve que le résultat est quand même vous voyez ça donne un petit côté très moderne très ouais je trouve ça sympa on ne sait pas qu'à la base c'était un tuyau en PVC tout moche alors qu'est-ce que vous pensez de cette réalisation est-ce que ce format de vidéo vous plaît est-ce que vous trouvez que c'est intéressant de trouver un truc sur internet et de voir si c'est facilement réalisable ou non qu'on teste un petit peu c'est un peu le crash test de la réalisation puisque bah c'est pas moi qui ai inventé l'objet n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des liens de choses que vous trouvez jolies et puis selon ce que vous m'envoyez je récupérerai des trucs et on essayera ensemble comme ça de tester la réalisation et de voir si c'est possible de le faire facilement et que ça donne un truc assez joli voilà je trouve que ce format là de vidéo est intéressant parce que j'aime beaucoup tester des trucs et puis au moins je teste des trucs sans que vous ayez à le faire donc si vous avez la flemme c'est moi qui le fais c'est quand même pas mal non comme je vous le disais tout à l'heure n'hésitez pas à regarder dans la description pour vous rendre sur le concours sur Instructables ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez nombreux à voter pour ma réalisation évidemment si vous la trouvez bien voilà si je gagne ce sera vraiment grâce à vous si ce format de vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce en l'air sous la vidéo ça me fait super plaisir des petits commentaires si vous avez des suggestions des avis sur cette réalisation n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond ici qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...